Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de classification par données anatomiques avec le logiciel phylogène. Cette classification nous permet d'aboutir à la construction d'un arbre que nous nommons un cladogramme et qui nous permet de dire qui est apparenté à qui, car pour faire simple, plus les êtres vivants partagent des attributs dérivés en commun, plus ils sont proches par an. Imaginons que nous voulons faire un arbre des primates. Nous choisissons la collection, ici les primates, toutes les espèces apparaissent. Pour faire un arbre, il faut construire une matrice des caractères. Soit nous allons reconstruire une matrice, soit nous pouvons choisir tableau de référence. Voici ce tableau où toutes les espèces apparaissent et tous les caractères de la collection apparaissent. Imaginons que pour notre exercice, le caractère knuckle-walking n'est pas nécessaire. Je peux le retirer. Imaginons également que dans notre exercice, je n'ai pas besoin d'étudier le babouin, ça ne m'intéresse pas. Je peux cliquer dessus, vous voyez, il disparaît. De la même manière, imaginons que l'indri n'est pas à étudier, je peux le supprimer. Ici, nous avons tous les caractères. Pour vérifier que l'état des caractères est bon, on peut cliquer ici et vérifier en regardant en bas. Narine rapprochée non fendue, oui, c'est un nez. Pour le maquis, narine fendue, c'est les définitions d'une truffe. C'est en effet une truffe. On peut faire pareil pour les autres caractères. Un caractère, comme vous voyez, peut être présent à différents états. Ici, si on regarde bien l'appendice nasale, il y a le nez et la truffe. Chaque état est ce qu'on appelle un attribut. Maintenant, il faut polariser ces attributs, c'est-à-dire savoir si ces attributs sont primitifs, apparus avant le groupe, ou dérivés, c'est-à-dire apparus parmi les représentants de ce groupe. Pour ce faire, on place toujours ce qu'on appelle, dans des groupes étudiés, un membre extra-groupe. Ici, c'est le toupaï, dont on sait qu'il n'est pas un primate et qu'il est apparu antérieurement au primate. Donc tous les attributs du toupaï sont à l'état primitif. Donc pour polariser, il faut d'abord vérifier notre matrice, elle est correcte. Il faut aller ici, polariser et coder, choisir l'extra-groupe. Je vous ai dit que c'était le toupaï. Et vous voyez, apparaît en bleu tous les attributs à l'état primitif. Donc il faut colorer les états primitifs suivant l'extra-groupe, c'est-à-dire qu'ils sont comme l'extra-groupe chez toutes les autres espèces. Ils apparaissent en bleu. Ce qui signifie que les autres attributs, a priori, sont à l'état dérivé. Donc on va les colorer pour bien les repérer. Donc on peut garder la couleur jaune, voilà, moi je la garde. Style de remplissage, vous pouvez choisir. Moi je garde plein. Et donc pour le caractère queue, par exemple, l'attribut absente est un attribut dérivé, vu qu'il n'est pas partagé par le toupaï. Donc la queue ici, dans notre groupe, a deux états. L'attribut présente, qui est un état primitif, et l'attribut absente, qui est un état dérivé. Je fais pareil pour les autres caractères, sachant qu'on peut colorer toutes les cases de la même manière rapidement. Pour l'impatisme nasale, avec l'état dérivé né et l'état primitif truffe, terminaison des doigts, orbite. Pouces et narines. Vérifions que notre codage soit bon, et on valide. À part raison, nous pouvons construire notre arbre. Donc nous allons voir l'arbre, et nous, voilà, nous allons le construire. Il faut rester en mode édition, nous allons construire l'arbre. Nous sélectionnons les espèces que nous voulons placer dans notre arbre. Nous les enracinons toutes au même endroit. Donc, pour l'instant, toutes nos espèces ont le même enceinte commun, ainsi mon carré blanc. Un arbre, comme celui-ci, un cladogramme, on le construit sur le principe suivant. On regroupe ensemble toutes les espèces qui partagent les attributs à l'état dérivé. C'est-à-dire, ici, toutes les espèces qui partagent l'attribut jaune. Et on part du caractère dont l'état dérivé est le plus partagé, vers, comme terminaison des doigts au pouce, vers le caractère où l'état dérivé est le moins partagé. Dans notre exemple, ce sera la queue. Donc, si je commence par terminaison des doigts, toutes les espèces, ici en jaune, ont l'état dérivé ongle. Donc, je regroupe avec, au même nœud, le nœud étant l'ancêtre commun, les espèces qui ont des ongles. Ce qui signifie que c'est l'ancêtre commun, hypothétique, qu'on ne peut pas connaître, mais dont on est sûr qu'il avait des ongles et qu'il a légué cet attribut à tous ses descendants, qui sont ni plus ni moins que le groupe des primates. Nous venons de définir les primates. Pareil avec le pouce, vous voyez que ça ne change pas. Le deuxième caractère le plus partagé est la panisthasale. Donc, ne basquillez pas du côté obscur, ne vous occupez pas de l'état primitif. Le maquis, ici en bleu, nous avons tendance à vouloir essayer de le regrouper avec le toupaille. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut continuer à regrouper les espèces qui ont attribué à état dérivé avec, au même nœud. Ici, donc, toutes les espèces dont l'ancêtre commun avait un nez, et qui a légué cet attribut dérivé à tous les descendants. Voilà. De la même manière, après, nous allons voir le prochain caractère. Le caractère suivant, qui est le plus partagé, c'est les orbites fermées. Donc maintenant, nous regroupons toutes les espèces dont l'orbite oculaire est fermée, et dont leur ancêtre commun leur a légué cet attribut. Et ainsi de suite. Enfin, les narines rapprochées ou écartées, nous ne regroupons que les attributs dérivés. Et, je vous remarquez depuis tout à l'heure, j'insiste, je ne m'occupe pas du tout des attributs à l'état primitif, qui se sépare d'eux-mêmes, vu qu'on regroupe entre eux ceux qui ont l'état dérivé pour chaque caractère. Et, pour finir, excusez-moi, petite erreur, Pour finir, dans notre arbre, l'appendice caudale, la queue qui a disparu, ou plutôt, la mise en place du coccyx. Donc là, je regroupe ensemble toutes les espèces dont l'ancêtre commun avait un coccyx, et elle a légué cet attribut à ses descendants. Et, dans notre exemple, notre arbre est fini, mais vous voyez bien qu'il n'est pas fini, vu que de nombreuses espèces, ici, ne sont pas séparées. Donc, voici comment on construit un arbre. Maintenant, il faut éditer les noms des groupes, et le titre de l'arbre, il faut basculer en mode exploration. Donc là, vous pouvez faire le choix, et vous pouvez, par exemple, renommer l'arbre principal. Alors ici, on va appeler ça le cladogramme des primates. Le titre apparaît ici. Nous pouvons afficher les boîtes de l'arbre. Donc, chaque boîte, c'est quoi ? C'est un groupe avec l'ancêtre commun, et tous les descendants de cet ancêtre commun. C'est ça, un groupe de classification. Et nous pouvons nommer chaque boîte. Donc, afficher les noms des groupes. Par exemple, ce groupe ici, c'est le groupe qui a comme caractère dérivé ongle et pouce opposable. Je cherche le nom du groupe. Primates, regardez, caractéristiques, pouce opposable, ongle, donc c'est bon. C'est OK. J'ai nommé mon premier groupe, c'est primates. Deuxième groupe, par exemple, c'est un groupe qui a, en plus du pouce opposable et des ongles, un appendice nasal de type nez. Donc, je cherche qui sont ceux qui ont un nez. Ah, tiens, nous avons les aploriniens. Donc, je sélectionne les aploriniens. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on construit un arbre. Voilà. Je vous rappelle que plus on partage les attributs en commun, plus l'on est proche. Donc, dans mon arbre, qui est le plus proche parent du Saki, par exemple, c'est le macaque. Car ils ont quoi en commun ? Ils ont l'ongle et le pouce opposable, plus le nez. Deux attributs. Donc, voilà. J'espère que cela a été clair et que cela vous servira. À bientôt. Sous-titrage ST' 501